Hey ! Salut tout le monde, ici Smashou, bienvenue pour un commentaire de combat Wi-Fi en RU contre Az. Alors l'équipe de Az se compose de Roitiflame, de Capoeira, d'Amonistar, de Libégon, de Viridium et de Sepiatros. Une équipe plutôt sympa, beaucoup de pokémons que j'aime bien dans Ammonistar, Libégon, Capoeira, Sepiatros, voilà, une team plutôt cool. Les pokémons qui me faisaient peur c'est vraiment Ammonistar parce que ça peut se placer avec Exuviation, c'est assez dangereux, même si on a quand même une bonne défense spéciale dans notre équipe avec Omasacre, Veste de Combat et Créel, full défense spéciale. Mais bon, il peut quand même être très dangereux ce Ammonistar. Ensuite on a Viridium qui est aussi assez imprévisible, assez rapide, Sepiatros peut aussi se placer, donc il faut faire attention. Voilà, Libégon peut être dangereux aussi dans une moindre mesure, ça dépend de son objet. Moi je trouve que le Scarf est très dangereux contre mon équipe parce que je perds beaucoup de choses contre les dragons. L'équipe que j'ai décidé de ramener se compose de Dracarman, poseur de pièges, défensif physique, la peau dure, le casque brut, toi même tu sais. Nous avons Tortank défensif également avec Rapid Spin, Toxic, Ébullition et Abri. Nous avons Libégon, Scarf rigide. Nous avons Omasacre, Veste de Combat qui est sur le plan spécial. Nous avons Créel, défensif spécial qui peut faire Psycho, il peut faire demi-tour, il peut glattre soin à la team, ce genre de choses. Et nous avons Mega Omniglali que nous avons bride ensemble lors du live bride à la main. Lançons le match sans plus attendre, voyons ce que Az va nous réserver. J'ai lead avec Dracarman, j'ai lead avec Dracarman tout simplement, et Az décide de lead avec Meduzor. Alors là, je me suis dit, c'est plutôt cool, c'est un bon lead Dracarman contre Sepiatros parce que je peux le paralyser avec Regarde Meduzan. Je peux placer mes rocs, lui va se prendre des coups sur mon casque brut et ma peau dure. Bon là il fait sabotage donc il retire mon casque brut. L'avantage aussi c'est qu'il ne pourra pas se placer avec des surpuissances parce que j'ai Dracoqueux les amis. Alors Regarde Meduzan qui va le paralyser, donc ça c'est très bien. Et là je me suis dit, il n'y a pas de Pokémon qui soignent les statuts dans l'équipe adverse, donc peut-être qu'on peut essayer d'en paralyser plusieurs. On peut faire Paralysie, Dracoqueux, Regarde Meduzan et puis essayer d'en paralyser plusieurs. Je place quand même mes pièges de rocs parce que c'est assez important je pense. Mon adversaire lance une surpuissance qui fait des petits dégâts, je fais quand même full PV, full défense physique. Et il va augmenter son attaque, sa défense, il va prendre la peau dure. Là je me dis, allez Dracoqueux on va commencer le phasage, on va commencer à virer les Pokémon adverses et à essayer d'en paralyser d'autres qui viennent derrière. Sauf que mon adversaire fait repos, ce qui nous indique un set de Cepiatros, repos blabla dodo, un set plutôt chiant. Moi je trouve ça assez mou les Pokémon repos blabla dodo, mais pourquoi pas, ça peut se placer, ça peut être très chiant une fois que c'est placé. Alors la petite Dracoqueux qui va le virer, qui va lui faire perdre son augmentation d'attaque et de défense, c'est la moule, le Ammonistar qui vient. La moule, mais c'est quoi ce pseudo de Pokémon ? Là je décide de switcher, je retire Pivoine, j'en ai encore besoin contre Cepiatros, Libégon, Viridium aussi. J'envoie mon massacre pendant que mon adversaire lance un laser glace. On sait pas encore s'il a exuvéation ce Pokémon. Az retire la moule en anticipant un tonnerre ou un vol switch ou un point éclair. Et moi je décide de faire tout simplement Gigasensu, c'est super efficace sur Ammonistar et ça va faire mal au Libégon qui va arriver derrière. Donc je lance Gigasensu, je suis full attaque SP, Libégon n'est pas un Pokémon hyper résistant, il prend quand même assez cher. Je décide de rester et mon adversaire lance Colère, Colère ça fait très mal. C'est un move tutor, un très bon move. Je suis à 19 PV, voilà, on voit qu'il a l'orbe vie, je décide de faire une autre Gigasensu qui va vraiment mettre ce Libégon à mal. Il est dans le rouge, il a l'orbe vie donc il pourra attaquer deux fois je pense là. Et Libégon va finir au massacre avec Colère malheureusement. Un sacrifice nécessaire je pense, je voulais pas envoyer Tortan qui pouvait encore vraiment beaucoup me servir contre Ammonistar. Donc l'orbe vie, il est confus, donc ça ça me va. Je décide d'envoyer la mouche, mon propre Libégon qui escarve, donc il va dépasser ce Libégon. Et je décide de lancer une Dracogriffe. Là mon adversaire fait une erreur je pense. Il switch et envoie Viridium et son Artemis. Et vous allez voir que, bon déjà il prend les pièges de Rock, ce qui est pas grand chose mais il prend quand même un petit peu. Je lance une Dracogriffe, boum ! Et voilà, la nature rigide ici a son utilité puisque ça fait plus de la moitié de ses PV et on va réussir à le tuer avec une deuxième Dracogriffe juste derrière. Et le Viridium n'aura rien fait du match. Et je suis très content de ça parce que c'est un Pokémon assez dangereux mine de rien. Très bien, mon adversaire renvoie son Ammonistar, la moule. Et là je me suis dit, est-ce que je fais Dracogriffe ? Est-ce que je le fais pas ? Je décide de ne pas le faire. Je décide de switcher et d'envoyer tout simplement Ninja Turtle qui est mon Tortank. Parce que j'ai accès à Toxic et que sur un Pokémon avec Exhibition, Toxic c'est quand même pas mal. Donc Exhibition, ça se place. Ça se place. Ça monte l'attaque, ça monte l'attaque SP, ça monte la vitesse. Très bonne attaque de placement, Exhibition. Là je décide de cliquer Toxic, donc mon adversaire rense Tegre Force. On voit que ça fait de bons dégâts, mais c'est pas suffisant pour tuer Tortank en deux fois, sachant que j'ai les restes. Je lance Toxic. Et là vous allez voir que les amis, là il y a quand même un truc qui va fâcher. Donc je récupère Grâce à mes rêves, je me suis dit, ok très bien. Je peux faire Ébullition, ce tour-ci. Lui retirer pas mal de vie vu qu'il a baissé sa dévance PA avec Exhibition. Et ensuite derrière je peux faire Abri. Donc là, je lance Ébullition. Sauf que coup critique, la Tegre Force qui tue mon Tortank, là c'est vraiment pas le change. J'ai un peu flippé, je me suis dit, aïe, c'est très très chiant. Parce que j'aurais pu lui retirer beaucoup de vie je pense avec Ébullition, plus l'abri derrière avec le Toxic qui grandissait. Bon, j'envoie Monsieur Je sais tout qui est full défense spéciale. Et il va évidemment résister à Hydrocanon. Et lancer Psycho. Avec la baisse de défense spéciale, ce Ammonistar ne va pas résister à ce stab. Donc là, très content, on se débarrasse quand même du Ammonistar. C'est cool. Monsieur Je sais tout qui récupère grâce à ses restes. Mon adversaire va décider d'envoyer Medusor, son Sepiatros. Et là j'étais très content parce que mon Créelf a tout simplement le move demi-tour. Donc là il prend les pièges de roc, il est endormi. Donc il va pas se réveiller là avec repos. Je lance demi-tour, c'est du x4. Il est ténèbre psy. Donc ça fait très mal malgré ma faible attaque. Et je garde l'avantage complètement sur le Switch. Puisque je vais pouvoir envoyer derrière mon Pivoine. Hop là, salut Pivoine. Qui va se poser tranquillement. Qui va résister à ses moves et qui va infliger la peau dure. Donc mon adversaire lance Blabla Dodo et lance Surpuissance. Donc une petite Surpuissance au calme. Il va se placer un petit peu en attaque et en défense. Mais ça va parce que j'ai Dracoqueux. Voilà, la peau dure. Les restes, beaucoup de choses en fin de tour. Là mon adversaire, je vais faire Dracoqueux. Je veux vraiment pas qu'il arrive à se placer. De toute façon, même s'il a plus beaucoup de vie. Il lance un petit Blabla Dodo. Et là, c'est plutôt cool puisqu'il tombe sur repos. C'est pour ça que j'aime pas laisser de Blabla Dodo. C'est que c'est beaucoup trop aléatoire. Je lance Dracoqueux. Bim ! Qu'il laisse genre 2 PV. Et donc il va mourir en arrivant sur les pièges de roc. Sauf si le capoeira de mon adversaire a le temps de spinner. C'est Libégon qui arrive en jeu. Et je décide de sauver Pivoine. Je décide de sauver Pivoine. Et je décide plutôt d'envoyer Monsieur Je-Sais-Tout en sacrifice. Il va se prendre la grosse colère. Et là, même si je meurs, le Libégon va mourir aussi grâce à l'orbe-vie. Enfin, à cause de l'orbe-vie. Ou plutôt grâce à l'orbe-vie pour nous, on sait pas. Donc voilà. Monsieur Je-Sais-Tout, un sacrifice nécessaire également. Puisque, on se débarrasse du Libégon. On est bien. Donc là, mon adversaire, Az, envoie le Beyblader qui est capoeira. Et j'envoie la mouche, mon Libégon. Et là, bon, c'est pas terrible parce qu'il m'intimide. Donc je décide de sauver mon Libégon qui est encore ma seule arme contre le roi Tiflame qui est derrière. Il faut pas oublier ça les amis. Et je décide d'envoyer tout simplement Pivoine qui peut revenir encore. Et mon adversaire va le toxifier. Donc c'est plutôt bien joué de sa part. Ça permet de pas prendre de dégâts de casque brut, etc. Plutôt bien. Alors. Le poison. Là, je me suis dit, allez, on va faire Regarde Médusant. Mon adversaire lance Close Combat. Et ça tue pas Pivoine. Je résiste à 1 PV, les gens. Merci. Merci la défense et les PV. La peau dure qui inflige un petit peu Az, Capoeira. C'est toujours ça de pris. Je décide de lancer Regarde Médusant. Hop là. Donc le Capoeira est paralysé. Très bien. Ça va peut-être l'empêcher de spinner. Pour l'instant, il a pas encore Rapid Spin. Donc c'est plutôt cool. Il y a toujours nos pièges de roc. Ce qui peut servir, toujours. Le Pivoine qui meurt. Le Pivoine aura fait quand même un très très bon taf dans ce match. Bien joué à toi Pivoine. Et je décide d'envoyer Feffroi ici. C'est mon seul créneau pour utiliser Oniglali. Même si derrière, il peut se prendre un gros move de type combat. Je vais quand même méga évoluer et lancer un gros retour. J'aurais pu lancer Explosion. J'ai hésité. Mais je me suis dit, en cas de retour, et ensuite si le Capoeira est paralysé, je suis bien. Bon, retour fait beaucoup de dégâts. Et mon traversaire va lancer Close Combat. Donc bon, j'aurais peut-être dû exploser. Explosé, je ne sais pas trop. Il va perdre de la défense, de la défense spéciale. Il n'est toujours pas mort, ce Capoeira. Par contre, Moniglali est au tapis. Et il me reste Libégon derrière. Mais je me suis dit que Libégon pouvait finir le match. Parce que le Beyblader est quasiment mort. Le Sepiatros qui est derrière est quasiment mort. Il va mourir sur les pièges de roc. Et il reste aussi Roisiflame qui craint le séisme. Donc là, je lance séisme sans réfléchir. Je suis Scarf. Médusor qui arrive en jeu. Mon adversaire ici, Switch, sacrifie son Sepiatros pour pouvoir revenir avec Capoeira. Et intimider à nouveau Libégon pour espérer survivre avec Roisiflame. Ça fait beaucoup de choses à dire. Mais c'est la stratégie de notre adversaire. Il a raison de faire ça. Il faut mettre toutes les chances de son côté. Le Capoeira qui revient, qui prend les PDR. Qui va à nouveau intimider Libégon. Bon, il va prendre séisme. Alors là, pourquoi pas Magpunch ? Je ne sais pas. Coup critique. Pas décisif du tout. Contrairement au premier coup critique qui était assez méchant. Mon adversaire envoie son Roisiflame. Hulk Hogan. Et là, il y a le piège de roc déjà. 12%. Je lance séisme parce que je suis Scarf. Et après, on sait que Roisiflame, bout de feu, surpuissance. Ne peut pas nous faire grand chose. Donc là, il va lancer un gros bout de feu. Et il va mourir des dégâts durs cul, tout simplement. Puisqu'il ne va pas me tuer. Je suis résistant au feu avec Libégon. Voilà. Le Roisiflame. Shani, il est très joli ce Pokémon. Le Roisiflame meurt sur bout de feu. Et le match est à nous. La victoire est à nous. La team RU a enfin fonctionné. Voilà les amis. Merci à tous d'avoir suivi ce match. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu. Az a une chaîne YouTube. Je mettrai le lien en description. N'hésitez pas à aller voir. Il commande des matchs et tout. C'est plutôt très bien commenté, je trouve. Donc voilà. Dédicace à toi, Az. Merci pour ce match. Az va aussi commenter le match de son côté. Donc n'hésitez pas à aller voir sa propre version du match, les amis. Et voilà. Voilà. C'est tout. C'était Smashou. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Facebook, Twitter, Tipeee si vous voulez faire une donation. Je veux les Pokémon que vous aimez. Et amusez-vous bien. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501.